Yohoi divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo sur ma pile à lire Donc la pile de la honte aussi, franchement c'est un peu une pile de la honte Donc dans cette vidéo je vais te montrer en fait tous les titres que j'ai à lire Et comme on est confiné, c'est la pile aussi des livres que je vais lire prochainement Donc le jour où je filme on est le 11 avril, je tiens à préciser parce que je sais que la vidéo va sortir un peu plus tard Et donc tu vas voir en fait tous les titres que j'ai à lire et que je vais lire donc du coup pendant le confinement Dans cette vidéo je ne te montrerai pas et l'intégralité de La Fleur Millénaire Parce qu'il est rangé avec les éditions Kazé Et le manga double jeu des éditions Akata que j'envisage très clairement de relire Du au fait en fait que Akata ait proposé le tome 1 en format numérique Même si moi j'ai l'intégralité Mais c'est vrai ça m'a donné encore plus envie de me relancer à lire cette série C'était une série que j'envisageais de relire mais elle est rangée forcément avec les éditions Akata Ici en fait pour du coup là c'est la première tour à chaque fois que tu vois lors des vidéos Mangatech J'ai ces deux lignes là consacrées aux titres que j'ai à lire Voilà Ce sont à chaque fois juste les titres où j'ai acheté le tome 1, le tome 2, 1, 2, 3 etc Où je n'ai jamais lu les volumes Si j'ai lu le tome 1 ça finit soit sur celle là soit sur celle du bas Ici ce sont les tome 1 que j'ai lu où les séries sont terminées En dessous en fait ça va être les tome 1 des séries qui ne sont pas terminées au Japon Voilà Donc on va voir ces deux lignes Mais aussi un meuble complètement dédié dans une autre pièce Où je mets uniquement les titres que je dois relire Ici ce sont vraiment des titres que je n'ai jamais lu Et dans une pièce c'est les titres que je dois relire Mais étant donné qu'on va être confiné Je pense très clairement que je vais aussi largement taper dans cette pile Donc je voulais te montrer les deux Donc si la suite t'intéresse c'est parti Voilà donc une petite vue d'un peu plus près pour que tu puisses voir comment c'est rangé D'habitude il n'y a quasiment jamais en fait des livres ici comme ça allongés Parce que j'aime pouvoir voir les titres que j'ai A savoir que chez Nadark qu'on voit ici qu'ils sont taïfou par exemple Ce sont des titres que je dois relire Mais comme je devais les relire dans pas très longtemps Bah je les ai mis ici sinon ils sont normalement dans l'autre meuble Et pour cette ligne on va voir principalement ce qui est côté Halloweenesque Et donc on a ici et derrière Ici on a Niampire que j'ai déjà présenté au niveau du tome 1 Et après on a quelques titres aussi à l'arrière On a toujours une deuxième couche pour celui-ci Donc pour ce qui est de la première ligne on va avoir la série Donc Shina Dark que je viens de te dire Que j'ai déjà lu et déjà présenté Mais que je vais relire parce que ça date d'il y a un petit moment On a donc tous les mangas des éditions Donc Ni Oniba que je dois lire que je n'ai pas encore lu Il y en avait deux que j'ai acheté du coup juste au début du confinement Pour avoir de quoi lire et de quoi présenter sur la chaîne Et deux autres titres que j'avais déjà acheté Parce que j'avais acheté lors du... Alors une pointe d'assonance je l'ai acheté il y a un petit moment Mais je devais le relire parce que la vidéo en fait je l'ai perdue Et après il y en a un que j'ai acheté je crois que c'est celui-ci Lors du festival de la BD d'Angoulême Ici on passe donc avec les trois Yuri que je dois lire Pour faire une vidéo spéciale Yuri Conclusion Yuri Donc Citrus tome 1 Octave tome 1 Et donc Nessuzu Trap qu'on m'a prêté Voilà Ensuite ici Alors c'est vraiment mis à l'arrache Surtout que ces titres là en fait ils n'étaient même pas rangés Parce que ce sont ceux que je vais lire On a donc deux hentai Et des éditions Roth manga c'est les deux que j'ai pas encore lu Et il faut que j'en lise un ce soir ou demain Pour faire une vidéo pour avoir celui de jeudi Pour la semaine qui arrive pour moi On a donc les deux premiers tomes de pour la beer in love Je les mets comme ça parce qu'en fait ils sont trop grands pour rentrer ici Parce que là c'est vraiment fait esprit Tu vois il n'y a pas beaucoup d'écart C'est une manga tech que j'ai fait moi-même avec mon papa Et donc on a fait esprit pour que ça rentre que des mangas normaux Mais du coup les grands comme ça je suis obligée de les mettre à plat C'est pour ça aussi que mes hentai dans ma manga tech sont rangés à plat Voilà donc je t'explique pour l'instant comment j'ai fonctionné Récemment donc j'ai tout re-rerangé Ici jusqu'à en fait Relife qu'on a ici en blanc Après les mangas on va dire gris Bon enfin c'est pas gris vraiment mais bon On a Relife Tout ça c'est ce que je vais lire vraiment là le mois d'avril quasiment Et après c'est d'autres titres que j'ai à lire Mais je lirai sûrement après le confinement ou des trucs comme ça Donc il y en a la canne de l'aube Les tomes 1 et 2 qu'on m'a offert lors du Swap Saint Valentin Alors je suis désolée vous n'êtes pas vraiment sur un trépied Vous êtes sur la perche du trépied C'est pour ceux qui auraient vu ma vidéo sur la chaîne Ibi World On a Dengue de Toi qu'il faudrait que je relise C'est un vieux titre C'est l'un des premiers mangas d'ailleurs que j'ai acheté Alors là on a le tome 6 du Pavillon des Hommes Et en fait ici tu regardes t'as les tomes 1 à 4 Tout simplement parce que j'ai juste trop rangé pour te montrer pour la vidéo Mais comme le tome 6 j'en ai pas besoin pour l'instant Je vais juste faire une vidéo crash test avec les 4 premiers tomes Voilà c'est pour ça que c'est pas rangé Ici en fait c'est ceux qui étaient sur ma table de nuit en fait ici Donc après on a l'oeuvre Holick qui est de Toko Kawai C'est un mangaka que j'adore énormément des éditions Taifu Et c'était l'une des deux oeuvres qui me manquaient La deuxième même ne m'intéresse pas Donc là on va être bourrément beaucoup sur les yaoi ici J'ai fait esprit en fait de coller les yaoi ensemble On va le laisser là parce que c'est m'énerve Euh... que vas-tu manger demain ? Donc là... enfin je vais peut-être pas tout te sortir sinon je crois qu'on... Oh non ça va on a qu'une minute Voilà hop... je suis pas prévu On va voir ce titre... je vais éviter de le prononcer... voilà... On a Stop Billing Me... alors ça c'est en fait un mensonge en fait qu'il soit ici parce que c'est un titre que j'ai déjà lu je crois même deux fois mais je veux le relire pour le présenter parce que c'était les anciennes façons de faire sur ma chaîne et j'aime pas du coup l'idée Les tomes 1 et 2 de Love Stage Il y a un anime mais franchement il sert à rien Les trois premiers tomes de May Butler Ça fait une éternité que je dois lire ce titre au milieu Voilà on a Ten Contes Qui est des taïfous Bon pareil là quand tu vois par exemple les tomes 1 et 2 ici Ou tome 1 dessus ici je vais vraiment faire lire les tomes comme ça et en faire des vidéos crash test Maintenant Mementos Scarlett si je dis pas de bêtises au niveau du nom Un yaoi de Hannah pardon qui est sorti il y a pas longtemps Alors c'est pas la dernière sortie mais presque Chocolat Strasberry Vanilla que je dois relire Voilà la vidéo elle fait vraiment des tonnes de vues mais bon je veux quand même relire le titre Donc les quatre premiers tomes du Pavillon des hommes Voilà alors si j'ai bien suivi le résumé Parce que ça date Ça serait un peu comme la courtisienne des dos mais version homme Pro-life Donc le tome 1 que j'ai acheté sur Momox juste avant le confinement en fait Voilà Après l'étranger de la plage Pas des titres que je veux sûrement présenter Si ça parce que c'est pas très connu je trouve ça dommage Kamakura Daori c'est un manga qui a un film aussi que j'ai vu et que j'ai présenté Qui s'appelle Notre Petite Sœur je crois un truc comme ça Igamari Gakikouriru le tome 1 Enfin le tome 0 plutôt Ça il y a une suite en 3 tomes je crois si je dis pas de bêtises Et donc du coup je veux relire pour refaire la présentation Il y en a que Donc du coup ça vraiment je vais pas les lire J'ai les tomes 11 et 12 par exemple de Lucky the Best Mais j'ai jamais acheté les tomes 1 et 2 Parce que je les ai eu là dans le Ça devait être le mois de janvier au niveau des sorties Boys Love Et j'ai jamais lu le tome 1 donc forcément Irrésistible Libresse En 3 tomes Donc Té Toko Kawai justement Il me manque le dernier tome mais il va pas tarder je pense à arriver On a ça Je sais pas si on verra très très bien Si C'est un titre je crois en 2 tomes Ou peut-être en 3 je sais plus Mais voilà je me presse pas du tout pour le lire Et les 4 premiers tomes sur 8 de rendez-vous sous l'appui On continue donc avec la ligne qui est principalement dédiée à la collection Halloween Donc on va voir Hubel Blatt même s'il faut que je vais recevoir le tome 0 dans pas spécialement longtemps Je pense pendant le confinement Dolly Kill Kill Pardon je vois même pas ce que tu vois en fait pardon Voilà On va voir Breach Castle Cage Castle pardon Ça c'est terminé en 4 tomes Mais voilà ça je vais attendre le déconfinement pour acheter la suite De toute façon il y en a plus en stock Et voilà je vais Lady Ghost and Lady pardon Qui est en 2 tomes que m'a offert Dragmar Je l'ai toujours pas lu En même temps c'est des briques Quand tu regardes à côté Voilà c'est des briques Ici on a Trinity Blood Qui est une série terminée depuis un petit moment Moi ça fait aussi un moment que je devais le lire Et comme J'ai jamais pris le temps Là j'avais racheté pour avoir les 4 premiers tomes Et pareil je vais me faire Pendant le confinement la lecture des 4 premiers tomes Selon combien dure le confinement bien sûr Ensuite on a ça Qui est un truc en 3 tomes des éditions Kion Collection Halloween Apprenti criminel tome 2 Ça je présenterai uniquement quand Au mois de septembre L'intégralité de tout ce qui sera sorti Ça c'est terminé en 7 tomes Voilà Skyhall Survival Qui est je crois toujours en cours Non je crois qu'il va se terminer Magical Girl Sit Dès que le confinement est fini Je peux te dire je vais aller m'acheter Au moins les 5 ou 6 premiers volumes Pure Blood Boyfriend Boyfriend Pareil je pense que je vais Selon ce que dure le confinement Je le lirai peut-être en crash test Pour les 2 premiers tomes 100% des moins off love Voilà On va avoir Blue de Mary qui est en 10 tomes Voilà Et pour Donc on a Legendary Love Le soleil Et pour terminer Raymond Bear Ça je crois aussi que c'est terminé Donc là c'est l'intégralité de Niampire Alors je sais que le tome 1 est mis en dessous Tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 Je l'ai présenté lors d'un Weekend Ami spécial Halloween Et donc j'ai les tomes 2, 3 et 4 à lire On va recommencer dans ce tour là Même si c'est pas très logique Ici on va avoir Moriarty Je sais pas si on le voit très très bien Donc je vais le sortir quand même Voilà Moriarty Ensuite A côté on a Gambling School Je pense que j'ai pas besoin de te le présenter Je sais pas si on le voit très très bien Ouais Ensuite Ensuite j'ai Comment ça s'appelle Wonder Rabbit Girl Je crois que c'est pas encore terminé ça Voilà On a Dead Enfin Kiss Dead Je crois que c'est terminé en France Pas sûr Ceci il est à l'arrière ça m'étonnerait On a ça Dusk Made of Amnesia Qui est terminé en 10 tomes Ouais d'accord Chiqui qui va être à mon avis très très dur à trouver Mais comme il existe un anime au pire Je me dis c'est pas très grave Voilà Les tomes 1, 2 et 5 de Vlody Cross Suicide Island Suicide Island Je n'ai que les deux premiers tomes On va sortir les deux pour avoir de la place Ensuite on a To you Eternity Voilà Glenn Peer Tom 1 et 2 J'ai ça Mais bon pareil je vais attendre que ça Ça soit terminé Alice in Border Man in the Window Je me tâte à les revendre Très clairement Après on a donc Les Yahoui Halloweenesques Zodiac Love Goodbye Red Barely Que j'ai présenté le tome 1 Lors du Justement la vidéo Weekend à 1000 Spécial Halloween Encore une nuit blanche En 3 tomes D'ailleurs ça aussi sont 3 tomes Enfin les 3 Yahoui sont en 3 tomes Bloody Delincant Girl Shensou Qui est de Akata C'est tellement WTF Que à chaque fois je n'arrive pas à me motiver à le lire Parce que j'ai peur des WTF Donc là on n'est plus sur Halloween Mais Momo et Manji Assa et Mitya Je ne sais pas trop ce que c'est Love is life Ça j'avais lu un estrait J'avais sûre qu'il fait Otaru qui est un vieux vieux titre J'espère que je trouverai encore le volume Après Donc ensuite on a le titre Noura Que j'avais lu à 3€ Les bouquins Il y a très longtemps Voilà pile de la honte C'est vraiment une pile de la honte En fait Il y a certains titres Je les ai vraiment depuis une éternité Donc là lui je ferai sur moi Un crash test Sur les 3 premiers tomes Prochainement Ensuite on va avoir Chama Grémois J'avais bien aimé l'Estrée Donc ensuite on va avoir Chama Grémois J'avais bien aimé l'Estrée Père et Fils Que je vais vous présenter La fête des pères Là il me manque le dernier tome Le tome 4 C'est donc Velvet Kiss Qui est en 4 tomes Des émissions Soleil Love in the Job Pareil il manque le tome 3 Voilà Oups Pourquoi ça fait le focus Après on a donc My Teacher My Love J'ai les deux premiers tomes Puis le tome 4 De Nulangeur Héroïne Et après pour terminer On a donc He is my teacher Non His teacher is mine Pardon Et le tome 1 De Shinobi Life Je sais que ce manga Est très très dur à trouver Mais j'avais envie quand même De le tester Voilà Donc on attaque avec les titres Que je dois relire On va avoir donc tout ça Déjà Donc Biniti Chojo De Kao Miyasaka Et j'ai pas mal d'oeuvres De Stotter En fait Toutes mes oeuvres De Stotter Que je veux relire Donc là c'est en 10 tomes On va avoir Care First Love Qui a été réimprimé En double volume Voilà Ensuite J'ai Désir C Max J'ai jamais su comment Fallait dire Le C Enroulé Enfin Enroulé Entouré Et Lovely Devil Alors ça Ça date vraiment Quand je l'ai lu C'était peut-être Noël 2015 15 14 Peut-être Je sais plus Enfin bon Voilà Déjà On a une petite partie On continue avec L'intégralité du manga 5 Qui est donc en 15 tomes Alors je vais pas les sortir Parce que ce serait trop chiant Et on a jamais eu la suite Ensuite au-dessus On a l'intégralité De Euromantique La Story Pareil de Kao Miyasaka Je t'avais dit J'avais toutes les oeuvres De Stotter Ensuite derrière J'ai donc L'intégralité De Cosplay Animal Je vais vous montrer Quand même A quoi ça ressemble Voilà Cosplay Animal Romantique Love Story Je vais vous montrer La couverture du tome 8 Voilà Ensuite derrière J'ai Twin Call Star De l'auteur de Fruit Basket Voilà Donc en fond En fait Il y a deux lignes A chaque fois Comme ça Et derrière Il y a l'autre Au bout de la série On va voir Girlfriend En 5 tomes Qui est un Seine Que j'avais adoré Et Spacey Pink Qui est un manga Donc en 2 tomes Des éditions Je ne sais plus Trop de quoi Ça parle exactement Et donc Juste derrière Girlfriend Et Spacey Pink On avait donc L'intégralité De J'aime les Sushis Qui est donc En 8 tomes Donc je t'avoue Que depuis le début Du confinement Cette étagère Ne ressemble plus à rien Donc je vais avoir Le tome 1 et 2 De Reish C'est l'intégralité C'est l'auteur Donc qui a fait Nicky Larson Et Cat Sides J'ai L'intégralité Donc de Nui Et je redis Tout ça C'est ce que je dois relire De Nui En 3 tomes De Kiyoon J'ai vraiment adoré Mais ça Ça date de Vraiment les premières années Quand j'ai lu Des mangas Pareil ça Secret Girl Si je ne dis pas de bêtises C'est une jeune fille En fait Qui doit se faire passer Pour son frère Dans une école Mais je ne suis pas Trop sûre Que ce soit Cette série là Voilà Et ensuite Je vais avoir Kiss in the Blue Qui est de l'auteur Donc qui a fait Care First Love Et compagnie Depuis tout à l'heure Caro Miyazaka Donc là On va passer Uniquement sur des titres Halloween-esques Avec Waltz Alors ça En fait Les 6 premiers tomes Ça se passe avant Ça C'est mieux de le lire Dans le bon ordre Parce que Franchement J'ai trouvé ça plus Moi j'ai fait dans l'autre sens Parce que je ne savais pas À l'époque J'ai trouvé ça Un petit peu galère De repartir à zéro Donc on a Ça qui est donc En 10 tomes Prince des ténèbres Le fameux Devil Devil Mon shonen Manga Préféré De tous les temps Voilà D'ailleurs Si c'est à 7 tomes 15 Je ne comprends plus trop On continue avec Au fond La série Arashi no Ceres Qui est de You Watase Une mangaka Que j'ai lu pas mal Mais c'est plus Une auteure Vraiment qui m'intéresse Et puis je crois pas Qu'il est sorti Grand chose de récent Voilà Donc ça c'est un vieux titre Il existe en anime Mais je trouve que l'anime N'est pas très intéressant Voilà On continue On est sur L'intégralité du manga Remote C'est un manga d'enquête Où en fait Où en fait Il y a une femme Qui est sur le terrain Avec un homme Et il y a un autre homme Un troisième mec Qui est en fait Le grand cerveau De l'histoire Qui lui N'arrive pas du tout A sortir de son bureau Donc c'est assez marrant Comme type d'enquête Et c'est des enquêtes Vraiment sympa Et c'est très adulte Donc j'adore J'ai vraiment adoré C'est pour ça d'ailleurs Que je l'ai gardé Et que je veux Assumément le relire Et ça il fait vraiment Parti aussi De mes tout premiers mangas Je crois que j'avais même Pas l'âge de le lire A l'époque Je sais plus Je sais pas si c'est pas Un 16 plus Ou un truc comme ça Enfin bon Vidéo spéciale Pile à lire Slash pile de la honte Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est qu'un hésite Surtout pour me le faire savoir En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Pour au moins aller sur Utip Et participer financièrement A cette chaîne Et aller voir dans la barre d'infos Pour me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Car je suis vraiment présent Absolument partout Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve assez rapidement Donc pour une vidéo Mangatech Où je te présenterai Donc l'intégralité De la Mangatech Avec les changements Qu'il y a eu Car si tu ne sais pas encore J'ai réorganisé Ma Mangatech Il n'y a pas très très longtemps Donc n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye